Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir, incha'Allah, de vous entretenir avec vous pour 5 minutes. Je parle vraiment du directeur de l'État du Centre islamique et culturel de l'État, le Dr Jamal Saleh Moumina, qui a un contre-temps. Malheureusement, il est parti. Il m'a demandé de parler à sa place, de remercier surtout votre présence et votre participation. Je vous informer également que cette conférence a été organisée avec la collaboration d'autres organes, y compris le Centre islamique, et également c'est le Centre islamique qui a financé cette conférence. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre participation. Deuxièmement, en ce qui concerne le sujet, c'est un sujet très important, sujet d'actualité, quand on parle de dialogue des religions, d'islamophobie, le futur des musulmans en Occident. Je pense que c'est un sujet qui nous touche et qui touche chacun de nous dans son quotidien. Et moi, j'aimerais tout simplement rebondir sur deux points. Le premier point et même le deuxième point ont été abordés par notre frère ici, je pense, c'est Yahya El-Hindi, qui nous vient des États-Unis, sur le concept de l'amour et la modestie, dans ce thème ou cette thématique que l'on appelle dialogue des religions. Donc, le premier point concernant cette modestie que nous devons avoir aujourd'hui, surtout les religieux, c'est de dire que le Coran nous appelle en nous disant « Wa inna au iya koum la'ala houdan au fibola l'immoubi » Le Coran considère son interlocuteur, avec lequel on ne partage pas la même foi ni la même confession. Le Coran suppose qu'il se peut que mon adversaire est dans la vérité et que moi qui vous parle ou le prophète de l'islam lui-même peut être dans l'erreur. Ça, c'est la tabula rasa, donc, d'un dialogue qui veut s'instaurer entre quelqu'un qui veut dialoguer, c'est-à-dire le fait de se remettre en cause et de pouvoir accepter intellectuellement qu'on peut être dans le faux. Donc ça, je pense que chaque religieux doit avoir cette conscience-là qu'on n'a pas le monopole de la vérité. Et ça, c'est un point très important, je pense. Le deuxième point, c'est sur la modiste. Et là, je vais seulement vous raconter une petite histoire avec Abu Hanifa, qui est mort en 152 l'Égypte, qui, d'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, la grande partie du monde musulman suit son avis dans le droit musulman. Abu Hanifa, un jour, il avait interdit son fils de débattre, de débattre avec les autres. Et un jour, son fils lui dit, « Mais tu m'interdis de le faire, mais je te vois quand même dialoguer et débattre. » Comment ça se fait ? Et là, Abu Hanifa lui dit, « C'est-à-dire qu'au moment où nous faisons le débat et le dialogue avec les autres, c'est comme s'il y a un oiseau qui vole et qui s'arrête sur notre tête. » Pourquoi ? Ça veut dire qu'on était tellement concentrés et vigilants pour que mon adversaire ne trébiche pas dans son raisonnement. Mon adversaire. Donc, il se soucie de son adversaire et pas pour lui-même. Que mon adversaire ne trébiche pas. Pourquoi ? Il dit parce que Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu débattes, tu fais un débat avec quelqu'un et que tu souhaites que ton interlocuteur ou ton adversaire trébiche, c'est comme si en fait tu as voulu sa mécréance ou bien tu as voulu son erreur. Et cela n'est pas digne à un théologien, cela n'est pas digne à un musulman de souhaiter l'erreur d'autrui. Je pense que ça, c'est un enseignement très important que nous devons apprendre aujourd'hui et de savoir que la vérité, elle n'est pour personne, elle appartient à Dieu. Et nous tous, nous sommes que des gens qui sont dans la quête de cette vérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que le dialogue des religions pouvait s'installer entre les peuples. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.